La Fondation Méditerranée Infection et l'IHU Méditerranée Infection ont une politique volontariste pour développer la recherche dans les pays africains. Et c'est vrai qu'on sait que la Fondation Méditerranée Infection a formé 534 étudiants en master, 467 doctorants, 159 post-doctorants. En tout, 718 étudiants étaient financés par la Fondation Méditerranée Infection. Et vous verrez que la majorité viennent de pays des Africains, puisque dans les principaux pays, il y a l'Algérie, le Sénégal, le Liban, l'Inde, le Mali, le Maroc, le Vietnam, la Tunisie, le Cameroun, le Gabon et les Comores. Donc vraiment, on voit qu'il y a vraiment une volonté pour que les étudiants des pays du Sud puissent acquérir un haut niveau de formation en microbiologie et en maladies infectieuses. En tout, on sait que plus de 3000 étudiants ont été formés à l'IHU depuis 2011. Alors, je peux effectivement parler d'un exemple qui sont les teignes, les teignes du cuir chevelu. Donc c'est une maladie qui est bénigne et heureusement qui existe peu en Europe et dans les pays développés. Mais ça reste un problème de santé publique en Afrique. Et la Fondation Méditerranée Infection a vraiment contribué au progrès de la connaissance de cette maladie. D'une part, en donnant des bourses de master et des bourses de thèse et même des post-doctorats pour étudier cette pathologie. Et même des études sur le terrain ont été financées par la Fondation spécifiquement. Donc ici, on va vous montrer un petit peu le résultat de tous ces travaux. Alors, les mycoses superficielles sont des infections dues à des champignons microscopiques. Ces infections sont le plus souvent bénignes. Elles sont particulièrement localisées au niveau de la peau, donc de la main, des pieds, des plis. Également des muqueuses, donc à savoir la bouche, le vagin, l'anus, mais aussi des cheveux et des ongles. En ce qui concerne les teignes du cuir chevelu, celle-ci constitue un type de mycose superficielle qui est spécifiquement localisée au niveau du cuir chevelu. Ces infections sont contagieuses et peuvent même être épidémiques. Elles touchent majoritairement les enfants prépubères avec une prédominance chez les garçons. Les champignons qui sont en cause des teignes du cuir chevelu sont appelés dermatophytes. Ceux-ci représentent un groupe de champignons filamenteux microscopiques pourvus d'un mycélium cloisonné, produisant des spores. Ces champignons sont caractérisés par une forte affinité pour la kératine. Ils sont cosmopolites, donc on les retrouve un petit peu partout dans l'environnement. On distingue trois groupes écologiques, donc trois réservoirs, à savoir un réservoir anthropophile, dont l'habitat naturel et l'homme, un réservoir zouphile, dont l'habitat naturel et l'animal, et enfin un réservoir géophile, dont l'habitat naturel et le sol. Ces champignons appartiennent également à trois genres différents, donc on cite Tricophytan, Microsporum et Epidermophytan. Les espèces les plus fréquemment impliquées dans les teignes du cuir chevelu sont Microsporum odunii, dont la répartition est plutôt homogène dans tout le pays, dans toute l'Afrique. Ensuite, Tricophytan violaceum, qui est réparti également dans tous les pays d'Afrique, mis à part à l'ouest de l'Afrique, où il est remplacé par Tricophytan soudanensée. Et Microsporum canis, que l'on retrouve dans les pays du Maghreb. Cette maladie se manifeste par des lésions érythémateuses, voire squameuses, des cheveux fragilisés et cassants, et enfin, et non pas des moindres, des plaques d'alopécie. Le diagnostic des teignes du cuir chevelu peut être réalisé de manière non-invasive en utilisant des tests de laboratoire, qui sont successivement un examen microscopique qui va identifier les champignons, donc les examens fongiques, mais également c'est un test qui est largement disponible, donc un peu partout. Et ensuite, à la suite de cela, il faudra réaliser une culture, donc des prélèvements qui sont constitués par des squames et des cheveux. Et cette culture va permettre d'identifier l'espèce. Même si ce n'est pas toujours le cas, mais elle peut, dans la plupart des cas, aboutir à cela. Et c'est malheureusement un test qui est un petit peu lent, puisque pour en aller jusqu'à un mois, mais également qui va aboutir à des résultats qui sont faussement négatifs. Les teignes du cuir chevelu, comme l'a dit mon collègue, le professeur Rank, constituent un problème de santé. Même si leur prévence est en nette diminution dans les pays développés, ils représentent toujours un problème sérieux de santé dans les pays en développement, en particulier en Afrique, en Asie du Sud-Est, mais également en Amérique latine. Et ce sont des maladies qui touchent particulièrement des enfants dans ce qu'on plie entre 6 mois et 14 ans, donc ce qu'on appelle des enfants dans les scolaires, et sur qui également ces teignes du cuir chevelu peuvent avoir un impact psychosocial vraiment important. Avec les tests de laboratoire que nous avons décrits tantôt, l'épidémiologie des teignes est très souvent réalisée dans le continent africain et dans nos pays respectifs. On a des prévalences qui tournent autour de 23% jusqu'à 61%. En ce qui concerne le Sénégal, l'épidémiologie des teignes est régulièrement réalisée et les deux dernières études qui se sont déroulées entre 2006 et 2013, mais également entre 2012 et 2022, ont montré des fréquences hospitalières entre 35% pour la première et 28%. Mais avec les biais rencontrés dans ces études en milieu hospitalier, nous réalisons également des études dans la population générale. Et c'est généralement au niveau des écoles, en particulier ici, dans les écoles coraniques, qu'ont été réalisées des études. Et selon la dernière étude qui a été réalisée dans la région de Thiès et dans la région de Djurbel au Sénégal, nous avons retrouvé des prévalences de 21% à Thiès et de 28% dans la région de Djurbel. Une enquête a été réalisée dans trois zones éco-climatiques au Mali, notamment au niveau de la zone de Bandiagara, où on a obtenu une fréquence notamment de 17% chez les enfants. Ensuite, une autre a été réalisée dans une banlieue de Bamako avec une prévalence de 42%. Et on va constater également que cette prévalence va de manière croissante puisque dans une banlieue également de Sikasso, on a obtenu plutôt une prévalence de 60%. En ce qui concerne le Cameroun, nous avons déjà réalisé deux études qui ont été toutes financées par la Fondation Méditerranée Infection, notamment la première en 2021, dans la région de l'ouest, plus particulièrement à Tchang, où nous avons fait des enquêtes au niveau de dix établissements. Et à l'issue de cela, nous avons obtenu une prévalence de 10% de thèmes chez les enfants en âge scolaire. Et récemment, en 2023, nous avons réalisé une deuxième étude dans quatre régions du Cameroun. Nous avons observé notamment une prévalence de 23% de manière générale, c'est-à-dire partant de 16% au nord à 35% à l'extrême nord, passant justement par 27% à la Damawa et 24% à l'est du Cameroun. La Guinée, à l'extrême des autres pays d'Afrique, ne fait pas l'exception face à cette maladie. Sauf que malheureusement, en République de Guinée, peu d'attentions sont portées sur l'atteinte du cuir chevelu, et peu d'études ont été accordées à cette maladie. Et quand nous prenons les études qui ont été réalisées pour l'atteinte du cuir chevelu, le premier rapport date de 1912, qui a été fait par l'arrière-grand-père du professeur Stéphane Rank. Et c'est après, jusqu'en 2005, qu'une étude hospitalière s'est pensée sur cette maladie. Donc, vu ce constat alarmant sur le pays, nous nous sommes décidés en 2021 de conduire une étude en milieu scolaire qui a porté sur la zone de Conakry, la capitale, et une zone périurbaine située à 50 km de la ville de Conakry, et celle-ci a montré une forte prévalence de 53%. Donc, de ce constat, nous avons tenu nécessaire de conduire une étude épidémiologique, cette fois-ci, en 2023, sur l'étendue du territoire national qui a été financé par la Fondation Méditerranée Infection. De cette étude, nous avons obtenu une prévalence globale de la maladie sur le pays de 61%. Quand on prend l'atteinte du cul chevelu, c'est une mycose ou une esthétique qui est très fréquente en milieu scolaire, comme l'a dit mes procédures. C'est une maladie qui ne met pas le pronostic vital en danger, mais qui pourrait avoir des impacts psychosocials sur la qualité de vie des enfants qui en souffrent, en provoquant des irritations, des alopécies, des ulcerations et une stigmatisation sociale. Vu la forte prévalence de la maladie dans le pays, nous avons tenu nécessaire de conduire une enquête capte afin d'évaluer la perception et l'attitude de la communauté sur la qualité de vie des enfants qui sont touchés par la maladie. Dans cette étude, des questionnaires ont été soumis au ménage et nous avons recueilli parmi les affections cutanées dans cette communauté, en zone urbaine, il nous a été révélé que 50% des enfants étaient atteints de teignes du cuir chevelu et en jaune urbaine, 65%. Donc, de ce résultat, nous avons obtenu que les enfants atteints de teignes du cuir chevelu dans 42% étaient tendus ou énervés, 44% se sentent gênés ou complexés, 47% sont empêchés d'aller à l'école et 51% ont du mal à s'approcher de leurs amis. Comme vous avez pu voir au cours de cette vidéo, les teignes sont vraiment un problème de santé publique qui reste très important en Afrique. Il faut savoir que le traitement est possible, effectivement. Il est même relativement peu cher puisqu'il coûte à peu près 250 francs CFA, c'est-à-dire environ 40 centimes d'euros pour une durée de 15 jours. Mais c'est vrai que lorsque la prévalence dépense les 50%, on voit très bien que dans les populations, peu de personnes se traitent. Pour essayer de limiter cette maladie qui a des répercussions psychosociales importantes chez les enfants et leurs familles, il faut continuer à sensibiliser les populations en disant que le traitement est possible et nécessaire. Sensibiliser aussi les coiffeurs parce qu'on sait que c'est une source de contamination importante dans ces communautés qui se contaminent soit chez les coiffeurs, soit à domicile lorsqu'ils font leur coiffure et les tresses africaines notamment à domicile. Et puis évidemment, j'insiste sur le fait que c'est une source de stigmatisation sociale très importante et ce n'est pas parce que ce n'est pas une maladie mortelle qu'il faut la négliger. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada